bonsoir les amis soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de top 10 après le cinéma et les dix films essentiels de philippe bass après la musique et les dix albums fin du monde de fabien moine je vous propose ce soir de nous pencher sur cet art quelque peu à part un art entre le dessin et la littérature un art en tout cas très sous-estimé car empli de préjugés peu relayé par les médias mainstream un art qui a ses stars des stars françaises européennes américaines ou asiatiques peu importe car qu'elle soit physique ou temporelle l'univers de la bande dessinée n'a pas de frontière bande dessinée le mot est lâché je devine vos sourires derrière cet écran vous vous remémorez certainement cette période dans votre vie où vous lisiez des bandes dessinées vous vous revoyez enfants feuilletant votre pif gadget et découvrant chaque semaine les aventures de pif le chien et ses camarades placides et buzot nestor et pollux guéluron super matou corto maltaise sans oublier notre raan national le fils des âges farouches pif et ses gadgets les oeufs cubiques le briquet anti fumeur et les mythiques poissoteurs mexicains et puis est venu ensuite cette passion pour les comics américains et tous ces super héros qui ont nourri tant de fantasmes de jeunes adolescents superman les x-men les quatre fantastiques et docteur fatalis d'art de ville hulk iron man spider man et voilà que je m'emporte souvenirs souvenirs mais détrompez vous la bande dessinée n'est pas uniquement destinée aux enfants avec l'émergence de la contre culture durant les années 60 et 70 la bande dessinée a rompu avec les codes du divertissement enfantin et elle s'est ouverte à un public adulte des adultes passionnés des érudits toujours enthousiastes à l'idée de partager leurs livres favoris que ce soit une bande dessinée franco belge un manga un comics ou encore un roman graphique la passion l'emporte toujours alors ce soir pour ce premier numéro sur la bande dessinée je vous ai choisi un invité de marque dont la passion transpire jusque dans les initiales de son nom il s'agit de bernard datto rédacteur et critique émérite c'est aussi un écrivain dont le talent est inversement proportionnel à sa présence médiatique sur ses réseaux sociaux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps vivement ce blackout numérique pour qu'on retrouve le sens de la vie et des vraies choses des choses que l'on peut toucher sentir lire sans avoir recours à une quelconque source électrique des choses que l'on garde jalousement dans notre bibliothèque mais que l'on prête toujours avec joie une joie non dissimulée car on aime nos livres on aime nos bandes dessinées et lorsqu'on nous demande quelles sont nos dix bandes dessinées cultes c'est toujours avec un petit déchirement que l'on dresse une liste non exhaustive tant les oeuvres magnifiques sont nombreuses c'est la première question que je poserai à notre invité de ce soir bienvenue à bernard datto salut bernard salut gila comment vas-tu ça va très bien alors est ce que la cette liste t'a procuré un petit déchirement est ce que tu as pu sélectionner comme ça dit bande dessinée essentielle et quels ont été tes critères de choix c'est une question intéressante au début quand tu m'as dit ça je me suis dit bon 10 c'est pas beaucoup c'est toujours difficile parce que choisir c'est exclure et et puis j'ai commencé à penser aux bd qui m'avait le plus marqué et puis je me suis dit je peux pas simplement raisonner sur mon goût et j'ai pensé à deux phrases il y a une phrase alors je sais plus qui elle est mais quelqu'un a dit un chef-d'oeuvre ça contient ce qui le précède et ça annonce ce qui le suit ça annonce ce qui le suit et une autre phrase qui est de schopenhauer qui essaye de distinguer le talent et le génie on se pose toujours beaucoup la question là dessus et schopenhauer dit le talent le talent c'est toucher une cible que personne ne parvient à toucher et le génie c'est toucher une cible que les autres ne voient pas alors avec en faisant le lien entre ces deux ces deux phrases là moi ça m'intéresse finalement dans ma liste à un moment donné par exemple j'avais choisi un album qui est très talentueux mais que j'ai remplacé par un album où l'artiste est moins talentueux mais où il est plus génial c'est à dire que finalement dans les dix albums que j'ai choisi il faut que ce soit des pierres angulaires de l'histoire de la bande dessinée il faut qu'elles annoncent ce qui va suivre il faut qu'elles contiennent ce qui précède et qu'elles annoncent ce qui va suivre quels ont été mes critères bon en même temps il ya des gens qui nous disent bon ils citent pas tel auteur tel auteur tu vois par exemple un de mes auteurs préférés c'est mebus il n'est pas dans la il n'est pas dans la liste pourtant j'aime tout ce qu'il a fait mais voilà je j'ai choisi des pierres angulaires et puis en même temps en même temps j'ai pas regardé wikipédia avec l'histoire de la bd il fallait que ce soit des bd qui m'est marqué à moi aussi donc moi je suis né en 1961 donc on va commencer dans les années 70 quoi c'est là c'est cette époque là où il ya cette contre-culture émergente qui a fait que la bande dessinée est devenue une bande dessinée pour adulte alors j'ai 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 la liste des dix oeuvres que tu as choisi on va se régaler les amis parce que bon tu es quand même un critique émérite tu étais rédacteur également donc c'est un domaine dans lequel tu tu excelles et tu confirmes en fait tes talents parce que cette cette liste cette liste est très intéressante parce que éclectique alors on va commencer sans perdre de temps par la première oeuvre que tu as choisi je peux l'annoncer parce que tu m'as dit il faut qu'on commence par celle là parce que elle plante le décor donc c'est la nuit voilà c'est la nuit de philippe l'oreiller alors c'est l'album il date de il a été il a été fait en 75 il est sorti en 1976 et c'est tu c'est c'est vraiment un gros truc un gros pavé parce que ça va changer beaucoup de choses dans la bande dessinée très très vite pour rendre à césar druyer il a été pris dans le journal pilote un des co fondateurs de pilote c'est gossini le père d'astérix et gossini il a quand même accueilli dans son journal journal il démarre en 59 je crois il a accueilli dans les années 60 70 des gens comme druyer quand il reçoit des planches de druyer il appelle druyer et lui dit moi je comprends pas grand chose ce que vous faites mais je sens qu'il ya quelque chose je vous prends alors druyer il casse les cases il n'y a plus de cases dans druyer la plupart des gens à l'époque dans les années 70 ils sont influencés par le cinéma dans la bande dessinée c'est à dire dans dans ce que ce que will eisner appelle l'art séquentiel la bande dessinée il appelle l'art séquentiel will eisner ben cet art séquentiel il va être influencé par le séquentiel du cinéma chez beaucoup d'auteurs et puis druyer il arrive et il est influent il est autodidacte il a commencé par la photo et puis il arrive et il est très influencé par le pictural par la peinture il est influencé aussi par jack kirby auteur de dessinateur de comics et chez kirby il y a par exemple ce qu'on appelle dans les comics les splash pages splash pages pardon c'est à dire des des planches où il n'y a qu'une image en fait il n'y a qu'une case une image il n'y a pas il c'est plus du séquentiel en fait c'est des et on voit chez kirby des fois des doubles pleines places ce qu'on appelle les pleines pages chez kirby on en on voit une double pleine page druyer il va en fait il va aller jusqu'à mettre dans ses récits il va mettre quatre pleines pages d'affilé comment il arrive à faire ça comment il arrive à maintenir la tension d'un récit qui est interrompu par quatre pleines pages c'est parce qu'il met beaucoup de tension dans ses dessins ok j'avais sélectionné quelques unes je sais pas si elles sont représentatives oui alors druyer qui est autodidacte va essayer alors il a l'univers très très fort il bouleverse la façon de raconter des histoires en bande dessinée et mais en même temps comme il est autodidacte il essaye de bien faire certaines choses bon l'anatomie bon les perspectives il est or un peu mais dans la nuit par contre il lâche toute forme de de polissage parce que la nuit à la base c'est la mort de sa femme c'est la c'est la mort de sa femme nicole qui meurt en en 75 elle a à peine le début de la trentaine d'années d'un cancer certaines planches de de la nuit ont été faites à l'hôpital alors qu'il veillait sa femme philippe druyer est complètement dévasté et il en colère il en colère contre le cancer il en colère contre les médecins il en colère contre contre le monde une des phrases qui commence l'album avant avant le récit c'est à ce monde que nous n'avons pas fait et qui nous assassine bon mais ce qui se passe c'est que la nuit c'est dans l'histoire de la bande dessinée la première fois qu'on va aborder la mort de quelqu'un ça a été fait en littérature ça n'a jamais été fait en bande dessinée c'est la première fois aussi moi tu vois je découvre l'album en mon troisième critère en fait je l'ai pas dit mais c'est c'est les albums qui ont résisté à la durée dire moi quand je découvre la nuit j'ai 15 ans aujourd'hui à 60 ans je peux le relire et c'est fabuleux quand même tu vois tu comprends peut-être d'autres choses à ton âge bien sûr tu ne comprenais pas lorsque tu avais ce que tu étais adolescent cet album résiste à toutes les années j'ai dû le relire une trentaine de fois minimum et donc c'est la première fois que on évoque la vraie mort de quelqu'un parce que l'album et en plus moi si tu vas à l'époque à 15 ans j'étais assez bon en français j'aimais les romans j'aimais les essais j'aimais la philo j'étais pas sensible à la poésie et le début de l'album c'est un poème de Baudelaire Drouillet il aime autant la culture classique que la contre-culture il aime autant la poésie que la science-fiction il aime autant l'opéra que le métal et il me fait découvrir la poésie il me fait de sa femme repeinte par dessus avec ses motifs qui sont très singuliers et ensuite démarre une histoire qui est il annonce le cyberpunk c'est une histoire cyberpunk c'est c'est une tragédie parce qu'on sait que ça va finir mal et si tu veux il va mettre une ou deux photos de sa femme dans l'histoire même si elle apparaît pas en tant que telle dans l'histoire mais ça tourne autour de la mort de sa femme et autour de la mort d'une société et il va se lâcher complètement dans le dessin il se fout des tout d'un coup il se fout des perspectives des anatomies il va se lâcher il va vraiment on va sentir l'influence de crumb aussi et c'est peut-être l'oeuvre la plus sauvage la plus la plus lâché qu'il fait la plus authentique et encore une fois tout d'un coup on va parler de la mort de quelqu'un on va mettre de la poésie on va mélanger la poésie avec avec le post apocalyptique avec le 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 cyberpunk voilà c'est compliqué ça annonce plein de choses qui vont suivre oui philippe drouillet et c'est comme 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 en chanson il y a les interprètes et ensuite les auteurs compositeurs dans la bande dessinée donc il y a l'auteur et le dessinateur ou des personnes en fait comme philippe drouillet qui sont auteurs et qui dessinent eux mêmes oui leur leur alors pour pour la nuit d'ailleurs il fait le scénario il fait le dessin il fait les couleurs il faut des couleurs aussi d'une façon assez singulière aussi fait beaucoup de projections un peu la jackson pollock dans les couleurs il fait des couleurs un peu directement sur la planche si il va inaugurer ça les américains plus tard le seront influencé par ça c'est quelqu'un en france qui a qui a qui a vraiment lancé un nouveau genre en fait oui d'ailleurs il va fonder avec meubius jean giraud ainsi qu'avec dionné le critique et scénariste et l'homme d'affaires benard farcas il va faire métal hurlant 75 et métal hurlant va ça va être une revue de bd de science fiction qui va qui va accueillir des tas d'auteurs novateurs et ça va être traduit aux états unis heavy metal et 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 ce heavy metal qui est la traduction de de métal hurlant ça va influencer des tas d'auteurs américains tout d'un coup qui aux états unis le l'auteur de bd à ce moment là n'est pas un artiste et tout d'un coup les gens ils vont là bas comme les gens comme frank miller ils vont se dire ah oui mais ah ouais mais on peut dire qu'on est un artiste quand on fait de la bande dessinée là ça devient de l'art en fait ouais très intéressant très intéressant ça l'a toujours été mais maintenant ils vont se revendiquer comme artiste quelle étant ton deuxième ta deuxième sélection sans forcément que ce soit un critère de de je dirais au niveau qualitatif mais tu m'as dit c'est les c'est les oeuvres qui te sont venues comme ça naturellement voilà alors comme comme les critères je les ai précisé il fallait que ce soit des pierres angulaires il fallait que ce soit génial et encore une fois j'ai éliminé des oeuvres qui étaient plus talentueuses mais moins géniales parce que celle qui m'est venue après c'est the dark night returns de frank miller qui sort en 86 ce sont des années où il ya plein d'albums qui vont être des pierres angulaires qui vont sortir dans the dark night returns frank miller il imagine quelque chose qui s'est pas fait encore dans la continuité c'est d'ici comics qui publie puisqu'il reprend le personnage de batman mais il imagine un bruce wayne donc batman il imagine un bruce wayne qui a 55 ans qui avait arrêté depuis des années d'être batman et qui va s'y remettre ce bruce wayne il va s'y remettre parce que là aussi on est dans un on est dans un futur un peu un peu une dystopie quoi il ya un peu de drouillé d'ailleurs dans the dark night returns et le dessin de frank miller est très sauvage très dur très âpre parfois ils flirtent même avec l'abstrait et 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 son batman il est vieillissant il est proche de la crise cardiaque ça revient plusieurs fois dans le récit et il va se remettre il va il va il va il va reprendre le costume de batman parce qu'il sent que c'est obligé ça on n'avait jamais imaginé que les super héros aux états unis qui était qui était qui était une forme de mythologie moderne il pouvait vieillir et frank miller c'est c'est un des premiers sinon le premier à dire ben voilà moi bruce wayne il a 55 ans aujourd'hui voilà voilà qu'est ce qui se passe quand il a 55 ans et en même temps il va il va annoncer des des thématiques qui n'ont pas encore été abordés non plus un social politique etc dans the dark night returns on a beaucoup accusé frank miller d'être d'être de droite voire d'extrême droite mais ses oeuvres sont beaucoup plus beaucoup plus nuancé que ses propos en tant que personne et c'est plus on est plus dans le libertaire ou dans l'anarchie que dans l'extrême droite frank miller on le connaît notamment pour ses oeuvres qui ont été adaptés au cinéma bon comme comme de dark night mais aussi donc sin city 300 et la particularité de frank miller que j'ai eu la grande chance de rencontrer à los angeles lorsque j'ai produit mon film là bas donc j'ai eu la chance de la rencontrer avec michael mansen ils étaient amis tous les deux et frank miller en fait a une particularité c'est qu'il fait beaucoup de dessins en noir et blanc il n'y a pas de gris en fait c'est il n'y a pas de de nuance c'est à dire que là dans the dark night returns il ya de de je dirais du de la couleur en fait oui mais il a fait pas mal d'oeuvres également qui sont essentiellement en noir et blanc avec ses trucs qui sont qui sont durs qu'on voit notamment sur sur la couverture oui il est il est influencé notamment par hugo pratt dans ce contraste pur de noir et blanc il va être influencé par mebus aussi un peu par drouillet par tous ces auteurs européens qui l'admire et il va et il va produire quelque chose de très singulier à la fois donc une histoire qui qui est très intéressante montrant donc ce super héros vieillissant une histoire bon alors alors un des points communs je crois des dix albums que j'ai choisi c'est que ce qu'ils vont annoncer entre autres choses c'est on est fin 20e siècle et au 20e siècle en gros on sait où on se dit voilà ça c'est la fiction et ça c'est du réel et dans ces oeuvres là franck miller il va se dire bon je prends batman qu'est ce qui se passe si on le met dans la vraie vie dans la vraie vie vieillie est ce qui se passe il a 55 ans comment ça marche il va injecter de du réel dans la mythologie fictive et en fait les dix oeuvres que j'ai choisi elles vont faire un mélange de réel et de fiction qui va être une des caractéristiques à mon avis de ce qu'on va voir au 21e siècle à partir des années 2000 pour le meilleur et pour le pire on va avoir le mélange de la fiction et du réel avec la réelle la réalité augmentée tout ça on va avoir aussi au début des années 2000 tout ce qu'ils appellent la télé réalité dont on sait qu'elle est fictionnée on passe vraiment d'un siècle où on sépare bien la fiction du réel un siècle où les deux vont s'interpénétrer et et dans ce dark night returns il est aussi question de ça c'est à dire que avec un bruce wayne qui a 50 50 d'un coup on injecte du réel dans du mythique parce que depuis depuis 1935 bruce wayne il ne vieillissait pas d'un jour tu vois c'est une bd qui est qui est qui est dans ma qui est qui est dans ma bibliothèque c'est une que que je connaissais dans ta liste il n'y en a pas beaucoup en fait j'en connaissais juste trois sur les dix c'est la troisième sélection alors c'est un album de tous les connaisseurs c'est c'est voilà je pense que tous les albums que je cite d'ailleurs pour les connaisseurs c'est incontournable mais c'est astéreuse polype astéreuse polype c'est alors c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment c'est un ovni c'est un ovni alors le dessinateur qui a qui a là aussi tout fait un scénario couleur tout ça il a commencé par les comics il a travaillé avec frank miller il ya sur d'ardeville par exemple dans un style assez classique influencé par johnny collan et et puis petit à petit il va glisser vers dans ce qu'on appelle la bd indépendante et avec astéreuse polype il va faire vraiment un ovni il va mélanger des tas d'influences picturales d'influences de bd d'influences littéraires mais avec un récit qui se tient qui est très son personnage on s'identifie c'est 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 un architecte qui enseigne l'architecture et qui n'a jamais fait un truc valable de sa vie le récit commence quand il vient de se faire larguer par par l'amour de sa vie devient sdf bon quand on a dit ça n'a rien dit parce que c'est vraiment une oeuvre où on voit c'est peut-être le seul album de bande dessinée où on voit tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce médium david mazucchelli l'a fait dans astéreuse polype si vous voulez voir tout ce qu'on peut faire avec la bande dessinée et en même temps c'est pas rébarbatif c'est à dire qu'on est entraîné on est on est pris par l'histoire il va explorer le médium bande dessinée en tant que tel parce que encore une fois la bande dessinée c'est pas du cinéma c'est pas de la littérature avec des images c'est un mélange insécable c'est à dire qu'on ne peut pas séparer de culture de l'image de culture du texte et et dans cet album il va montrer vraiment tout ce qu'on peut faire et il n'a pas encore été suivi dans toutes les voies qu'il a ouvertes quoi c'est fabuleux ouais c'est toujours des des de la tonalité comme ça dans les dans les bleus et les et les magenta les siens siens magenta en grande partie oui après c'est le style de dessin il va changer de style à des moments il va il va prendre la plume il va il va faire un style un peu plus fouillé un peu plus il va tout varier à la fois la façon de raconter la façon de dessiner ça varie constamment et pourtant on le suit on n'est pas perdu ouais et c'est ça qui est fabuleux c'est vraiment avant gardiste dans le fait où ça frise là aussi complètement l'abstraction à des moments ça mélange tous les styles de narration et de graphisme de graphisme de pictural le graphisme c'est surtout ce qu'on voit dans la pub et le pictural et c'est les nuances vraiment il mélange tout et en même temps on est on n'est jamais paumé et l'histoire on est toujours dedans quoi c'est c'est vraiment un ovni il faut avoir lu à stéréo spoli c'est assez déstabilisant pour ceux qui ont l'habitude par exemple des bandes dessinées franco belge on a parlé je crois que c'est c'est demain sur le le nouveau astéris je crois donc voilà pour ceux qui sont habitués au tintin etc où il ya vraiment voilà c'est avec des des cases etc donc là là c'est c'est un style vraiment qui tranche astérieuse polype c'est un des albums si quand tu le feuillettes si t'es pas si t'es pas à fond dans la bande dessinée tu vas te dire pourquoi je peux le lire mais si tu commences à le lire tu le finis ok ok passionnante passionnante belle découverte bernard quatrième choix alors incontournable aussi on a parlé tout à l'heure de the dark night returns il y a the watchman d'alan moore et dave gibbons qui sort qui sort à peu près la même année alors ça sort d'abord un épisode comme the dark night et ensuite en album 86 87 je crois si je me trompe pas c'est une chronie alors là aussi alan moore alan moore c'est c'est un génie c'est un romancier c'est il fait plein de choses ce gars et c'est un c'est un scénariste fabuleux alors en fait il va faire un peu comme frank miller dans the watchman il prend la chose à l'envers c'est à dire qu'il va injecter de la réalité dans le genre super héroïque mais au lieu de prendre un personnage qui existe déjà comme miller c'est à dire batman et y injecter de la réalité c'est à dire en le faisant vieillir lui va inventer des super héros du réel des mecs qui se qui se déguisent en super héros dans la vraie vie et voir ce que ça donne et en plus il fait une chronie c'est à dire il imagine un monde où les états unis ont gagné la guerre du vietnam et où nixon se fait réélire et dans ce monde là il injecte il se dit si je mets des super héros dans la vraie vie ça donne quoi mais très vite par exemple ils vont être ils vont être hors la loi parce que le justicier c'est celui qui fait sa loi lui-même et il n'a pas le droit tu vois ça ça n'avait jamais été abordé encore donc voilà il y a de l'Uchronie il y a en plus c'est fabuleux parce qu'il y a il mêle il tient en même temps plusieurs films narratifs dont un film narratif dont on a l'impression qui est historique qui est une histoire de pirates dont on voit pas forcément tout de suite le rapport avec les films narratifs des super héros The Watchmen mais évidemment qui font écho aux autres films narratifs c'est très complexe et ce qui est intéressant aussi c'est que ils révolutionnent tellement les choses en imaginant des super héros du réel et ça va être suivi là aussi comme je te disais tout à l'heure il annonce qu'il va suivre parce que des gens comme Marc Millard qui vont par exemple faire qui vont faire qui casse qui va être adapté au cinéma et qui imaginent les super héros du réel ils n'existent pas sans Frank Miller et sans Alan Moore c'est Frank Miller et Alan Moore qui disent voilà qu'est ce qui se passe si les super héros c'est pas simplement des icônes mais on les met dans le monde réel quoi voilà Alan Moore a un univers vraiment particulier j'aimerais qu'on fasse même une émission sur ce bonhomme là parce que moi déjà je suis grand fan son oeuvre elle est tellement je dirais éclectique il touche même à la magie il touche même aussi à la musique c'est exactement si tu as entendu ce qu'il faisait donc ça doit te parler quelqu'un qui est vraiment érudit qui a qui a travaillé comme ça sur l'histoire avec les des uchronies qui sont des histoires en fait l'histoire qui a été donc modifiée et il y a un personnage quand même qui sort un petit peu du lot dans The Watchmen c'est le docteur Manhattan alors c'est c'est le seul qui a des pouvoirs en fait qui est issu le docteur Manhattan c'est une référence à l'expérience Manhattan ben oui ben oui donc voilà le projet Manhattan qui est la création de la bombe atomique par les États-Unis c'est ça donc tous les autres super héros dans The Watchmen sont des gens qui n'ont pas de pouvoir et qui comme Batman se mettent des fringues de super héros et essayent d'être pour des justiciers sauf docteur Manhattan qui lui a des pouvoirs qui justement se soustrait à cette histoire des hommes parce que bon il faut s'impliquer et il s'implique quand même ça fait une autre perspective justement c'est très complexe oui mais les histoires d'Anne Moore sont complexes en même temps passionnantes parce qu'on sent qu'il y a énormément de choses il y a plein de petits détails c'est fouillé il fait partie des gens qui font qui établissent des ponts entre plein de choses ça c'est passionnant entre l'histoire entre la science-fiction entre le social entre entre la mythologie super héroïque entre la magie entre la philosophie etc il établit sans cesse des ponts et The Watchmen voilà ça sera à peu près en même temps que The Dark Knight et et en partant de deux endroits différents ils font la même chose encore une fois j'y reviens ils injectent du réel dans la mythologie super héroïque c'est quelqu'un qui a écrit notamment V pour Vendetta une oeuvre quand même majeure qui doit résonner à nos oreilles aujourd'hui que nous vivons il a écrit également From Hell je sais pas si tu étais au courant en fait il a refusé tous les royalties des adaptations cinématographiques et oui parce qu'il les a toutes reniées je sais pas ce qu'il a pensé là de l'adaptation des Watchmen là en série sur HBO qui n'a rien à voir par rapport à l'histoire je pense qu'il a dû s'arracher les cheveux de la tête est-ce que tu l'as vu cette série ou la série non j'ai vu j'ai vu le film qui a essayé d'être assez fidèle mais qui a enlevé le film narratif des pirates parce que c'était trop compliqué justement déjà ça a dû plaire à nous la série je n'ai pas encore vu la série elle est complètement à part en même temps actuelle parce qu'il y a une bonne dose en fait de problématiques sociétales qui sont injectées dans la série qui n'a absolument rien à voir par rapport à la bd hormis les personnages qu'on va retrouver voilà donc moi j'ai été surpris et alors déçu si tu t'attends une adaptation fidèle de cette oeuvre magistrale mais bon comme toutes les oeuvres je pense qu'il faut les apprécier sous leur forme originale on parle beaucoup notamment de Walking Dead qui est une série très bien réalisée également mais qui n'a rien à voir aussi par rapport à l'oeuvre qui est l'oeuvre qui est la bande dessinée c'est une série qui s'est déclenchée tout seul tu vois on je vais éteindre on en est à la cinquième alors c'est Black Orchid Black Orchid l'Orchid est noir donc tu nous a tu nous en avais parlé une précédente émission d'ailleurs quelqu'un dans le club nous a demandé à ce qu'il va parler de Black Orchid c'est un compte alors pour moi c'est incontournable aussi qui s'est sorti originellement en 1988 mais en France je crois au début des années 90 alors le scénariste c'est c'est un britannique c'est Neil Gaiman et le dessinateur c'est alors le scénariste il a fait beaucoup de scénarios mais c'est aussi un romancier un écrivain et le dessinateur c'est un peintre d'ailleurs chaque case est peinte c'est Dave McKean britannique aussi superbe Black Orchid c'est vraiment alors autant on a reconnu que The Dark Knight Returns et The Watchmen étaient des pierres angulaires on changeait des choses dans les comics autant Black Orchid est passé un peu à la trappe et pourtant c'était révolutionnaire aussi dans Black Orchid Neil Gaiman il va reprendre un vieux personnage donc l'Orchid est noir qui était une super héroïne de DC Comics qui était tombée dans l'oubli parce que ça marchait pas auprès du lectorat il reprend ce personnage et carrément alors je dis pas la fin de l'album mais je peux dire le début quand même dès le début de l'album et à la grande surprise surprise générique à surprise de genre Black Orchid elle meurt elle se fait flinguer par des méchants elle est attrapée on s'attend c'est une super héroïne on s'attend qu'elle on s'attend à ce qu'elle s'évade et puis elle se fait flinguer mais elle va alors c'est expliqué je vais pas rentrer dans les détails elle va se réincarner plus ou moins dans une espèce de de femme plante qui a quelques souvenirs de ce qu'elle est elle en tant qu'humaine mais pas que ainsi que ainsi que sa soeur ou sa fille on sait pas trop tout est assez ambigu et elles vont chercher qui elles sont et surtout dans un récit classique qui en général dans les récits super héroïques se résolvent par la violence Black Orchid est le seul album à ma connaissance de comics de comics super héroïques où les super héroïnes donc Black Orchid et Sonacolite vont résoudre le problème par la non-violence et il y a il y a toute une thématique aussi sur la nature sur le lien avec la nature et c'est pour ça qu'il a pris Dave McKean qui est un peintre fabuleux qui 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 flirte avec l'impressionnisme des fois ouais et l'album est magnifique visuellement et et encore une fois il casse plein de codes à Neil Gaiman et et il dit voilà un super héros ça va pas résoudre forcément les choses par la violence par les coups de poing mais ça peut le résoudre autrement et 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 en même temps voilà il y a toute une ambiguïté sur l'identité pendant tout l'album elles cherchent leur identité et et ça peut faire écho aujourd'hui dans une humanité qui cherche son identité qui qui commence à à considérer le les les plantes d'une manière différente quoi ouais le végétal le végétal de manière différente et c'est quand même sorti en 88 et et aujourd'hui où on végétalise les les toits et des grandes villes et et où on s'interroge sur le végétal euh ben euh on trouve déjà beaucoup de choses dans dans Black Or Kid ouais c'est souvent des des oeuvres qui sont je sais pas si on peut les définir comme prémonitoires ou ça ça fait peut-être partie comme ça du du sens de la vie et des valeurs qui sont qui sont immuables c'est ce que je disais au début ça contient ce qui va suivre ça contient ce qui va suivre elle contient ce qui va suivre et ce sont des artistes qui qui sentent juste un petit peu à l'avance ce qui va ce qui va suivre c'est des oeuvres visionnaires en fait oui oui vraiment vraiment oui alors pas pas au sens où voilà je sais ce qu'il va être l'avenir mais ils sentent un peu juste à l'avance encore une fois ce ce qui arrive et et leur oeuvre va va contenir alors par exemple Black Or Kid ça contient ce qui précède parce que ça contient la mythologie du super-héros mais ça mais ça casse tous les codes et ça annonce ce qui va suivre un nouveau rapport de l'humain avec le végétal ouais en tout cas une oeuvre une oeuvre magnifique une oeuvre à part je pense que c'était avant tout ce qui était coloriage en informatique ce que tu nous dis c'est c'est un peintre en fait qui a parce que les couleurs sont quand même vraiment ah ben c'est peintre sur la planche sont puissantes ça c'est des oeuvres qui sont qui sont uniques c'est peint directement sur la planche ouais ta sixième sélection Bernard alors en année où en année alors la sixième c'est j'ai noté vite fait 1996 de Chantal Montelier ah 1996 alors Chantal Montelier elle fait partie des auteurs eux ou des autrices je sais pas comment on va le dire ou comment elles veulent qu'on le dit qui a fait avec Drouillet Mebus tout ça qui ont fait Metal Hurlant elle a été accueillie dans Metal Hurlant il n'y avait pas beaucoup de nanas ouais je pense qu'au départ il n'y a qu'elle même ok et elle va elle aussi introduire des thématiques qui n'étaient pas traitées jusqu'à elle dans la bande dessinée elle va introduire des thématiques comme des thématiques sociales des thématiques comme le viol par exemple quand tu veux alors on est son album 1996 il sort en 1976 l'album sort en 78 mais c'est sorti en épisode dans Metal Hurlant en 76 c'est à dire qu'on est dans la science-fiction pour elle on est 20 ans après elle se projette dans 20 ans et évidemment le titre 1996 est une référence à 1984 de Orwell parce que Chantal Montelier a beaucoup lu Orwell et 1996 est une série de courtes histoires orwelliennes quand même mais dans lesquelles elle va commencer à introduire des thématiques à elle elle fera par exemple un album qui s'appelle Odile et les crocodiles où elle va traiter donc du viol ça n'avait jamais été traité dans une bande dessinée les gens à l'époque dans les années 70 qui veulent traiter du viol ils vont écrire des essais ou ils vont écrire un roman ou ils vont le faire dans un film mais dans une bande dessinée ça n'existe pas et Chantal Montelier a beaucoup de courage de faire ça et en plus c'est jamais manichéen ce qu'elle fait son personnage par exemple qui se fait violer au début de l'album elle va devenir une tueuse en série et c'est pas manichéen quand est-ce qu'elle a raison est-ce qu'elle a tort elle voit dans tous les mecs qu'elle rencontre des crocodiles et y compris dans les gens qui lui veulent du bien donc c'est quand même c'est pas manichéen Chantal Montelier est quelqu'un de très engagé ça l'y a c'est un peu l'oublié de Metal Hurlant c'est un peu l'oublié de l'histoire de la bande dessinée mais 1996 c'est une pierre angulaire il y avait beaucoup comme ça de femmes enfin tu dis beaucoup non il y avait très peu de femmes en fait auteurs à cette époque-là de bande dessinée à cette époque-là ça a changé bien sûr ça a changé mais à cette époque-là non seulement il y avait peu de femmes mais en plus Chantal est quelqu'un qui a beaucoup de caractère je l'ai rencontré alors c'est pas pour ça que je cite son album je l'ai rencontré parce que j'ai écrit des critiques sur ses albums qu'elle a apprécié on est entré en contact un jour elle m'a invité j'ai fait aller-retour Carcassonne Paris pour manger avec elle elle m'a offert des planches originales de BD que j'avais lues à 20 ans et c'était magique pour moi parce qu'elle avait apprécié mes critiques donc on a mis beaucoup de bâtons dans les roues à Chantal Montelier parce que c'était une femme et parce qu'elle était engagée et donc elle est un peu oubliée les connaisseurs savent qui est Chantal Montelier elle continue à produire elle a eu une période où elle a été interrompue parce qu'elle était ostracisée mais voilà elle a exposé en métal hurlant et tous les albums qu'elle a fait ils sont incontournables et vraiment le premier qui a marqué c'est 1996 1996 ouais ta septième sélection alors Jimmy Corrigan on retourne aux Etats-Unis une œuvre encore à part c'est là on change complètement de style ah oui c'est spécial Chris Ware c'est quelqu'un de très spécial il reste chez lui il passe des heures à dessiner chez lui il sort très très peu il va prendre alors il fait tout lui-même aussi y compris la police de son écriture ce qu'aujourd'hui les gens ne font plus c'est les polices qui sont informatisées c'est ça alors il fait tout la couleur le dessin l'ancrage les polices etc et il va adopter un style un peu que certaines personnes ont dit voilà il fait un peu de la ligne claire la ligne claire c'est Tintin c'est RG par exemple entre autres pour aller un petit peu de façon un petit peu plus pointue il faut comprendre que dans la ligne claire contrairement à ce que le nom du style peut le faire croire il n'y a pas de lumière dans la ligne claire si tu regardes des planches de RG à une ou deux cases d'exception près sur tous ses albums il n'y a pas de lumière c'est à dire qu'il y a un trait qui est épuré qui est presque de l'abstraction iconique on n'est pas loin des schémas des petits bonshommes sur les feux rouges pour traverser quoi voilà mais il n'y a pas de lumière les couleurs sont des aplats graphiques il n'y a pas de lumière Chris Ware il reprend le principe à peu près de la ligne claire mais il va mettre de la lumière de façon graphique en aplat de couleur il va mettre de la lumière dans la ligne claire ça c'est une innovation et c'est fabuleux alors après Jimmy Corrigan il n'y a je ne sais pas combien de planches c'est très très long oui ça ce sont des œuvres en fait qui font quasiment 200 pages non ? ah oui 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 c'est pas des bandes dessinées là encore avec les préjugés de la bande dessinée franco-belge avec juste une cinquantaine de planches là il y en a beaucoup plus dans le franco-belge on est autour entre 40 et 50 planches dans les comic books on est autour de 20 et 30 quand ça dépasse ben voilà on est dans le roman graphique on appelle ça des romans graphiques Jimmy Corrigan donc la plupart des œuvres de Chris Ware ça dépasse maintenant et Jimmy Corrigan c'est un gars qui est c'est un trentenaire le personnage qui est timide qui ne voit personne qui est un peu asocial qui a son boulot la seule personne qu'il voit c'est sa mère et un jour il va recevoir une lettre de son père qu'il n'a pas connu et il va partir à la rencontre de son père et c'est vraiment du quotidien très réaliste et en même temps la grande force de Jimmy Corrigan c'est que la forme du récit les récits ont une forme on peut avoir une forme littéraire le héros il va d'un point A à un point B une forme éclatée etc le récit de Jimmy Corrigan c'est une forme circulaire c'est-à-dire c'est la forme mythologique c'est l'odyssée de Homer c'est-à-dire le héros qui parle chez lui qui va avoir des tas d'aventures avec des tas de personnages qu'il va rencontrer et qui revient chez lui pour avoir la révélation qu'il aurait pu avoir dès le départ et en fait Jimmy Corrigan c'est Ulysse de Homer mais avec un personnage très quotidien qu'on connait qu'on peut croiser qui est le voisin d'immeuble qui est très timide qui voit personne qui est le nerd et dans une forme dans une intrigue qui a encore une fois une forme mythologique c'est assez intéressant sans oublier donc ces innovations graphiques il y a il y a des cases dans Jimmy Corrigan il y a des cases où on sent la température de l'air tellement c'est bien fait c'est fabuleux parce qu'il prend une ligne claire il met de la lumière et tout d'un coup là où d'habitude il n'y a que du graphique il va mettre une case où il y a du pictural c'est-à-dire des nuances des couleurs nuancées et tout d'un coup on est dedans je t'assure il y a des cases moi sur lesquelles je suis resté des minutes et des minutes parce que je suis dedans et je sens l'air tu vois justement c'est une de mes questions c'est une des questions que je voulais te poser Bernard est-ce qu'il faut prendre le temps de lire les bandes dessinées est-ce qu'il faut prendre plus de temps est-ce qu'une bande dessinée ça se lit comme un roman on a toujours tendance à découvrir ce qui va suivre au fil des pages on a tenté comme ça de lire rapidement ou alors est-ce qu'il faut se poser comment ça se lit une BD est-ce qu'il faut lire comme ça d'un coup toute l'histoire et après reprendre et regarder les détails c'est une très bonne question Gilles c'est un art séquentiel comme l'a défini Will Eisner donc il faut se laisser emporter la première lecture il ne faut pas s'arrêter et certains auteurs dans la bande dessinée moderne commettent l'erreur de charger trop les cases et d'arrêter le lecteur à la première lecture il faut que la lecture elle soit fluide par la façon de raconter mais il faut en même temps lire c'est relire écrire c'est réécrire je ne te l'apprends pas voir un film c'est le revoir donc il faut se laisser emporter à la première lecture et puis ensuite il faut y revenir et moi quand je reviens sur Jimmy Corrigan je vais rester sur des cases pendant des minutes entières parce que je me demande comment il a réussi le tour de force d'une telle immersion par exemple donc à la première lecture il faut se laisser emporter et puis ensuite si l'oeuvre elle est forte elle va se laisser relire et relire et relire comme un bon livre comme un bon roman comme un bon film qui va passer l'épreuve du temps bien sûr et qui va nous révéler certaines choses à chaque je dirais chaque nouvelle écoute ou nouveau visionnage tout à fait d'autant que nous on change c'est le fameux Héraclite qui dit on ne plonge jamais dans le même fleuve mais pas simplement parce que l'eau est cool parce que nous on a changé parce qu'on vieillit parce qu'on vieillit parce qu'on a accumulé de l'expérience on a accumulé d'autres lectures également et que on revient et puis peut-être ça nous rappelle des souvenirs aussi de l'époque et c'est pour ça c'est ce que je te disais au début c'est pour les albums dont je te parle je les ai découverts à leur sortie pratiquement donc j'étais assez jeune aujourd'hui j'ai 60 ans et ils ont résisté à mes relectures donc c'est pour ça que je cite ceux-là il y en a qui m'ont ébloui à l'époque et qui n'ont pas résisté à mon expérience à ma relecture mais tous ceux-là ils ont résisté ils résistent encore je sais que ce sont des albums que je relirais tout le temps c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que c'est riche d'enseignement et c'est une c'est un beau moment de partage on arrive doucement vers la fin de ta sélection on arrive à la huitième elle nous a sélectionné on en a oublié un au départ je le citerai après là j'en suis à l'homme qui marche on revient au Japon on a eu longtemps au début des mangas quand les mangas ont appliqué en France et dans d'autres pays européens et aux Etats-Unis aussi c'était un style de manga qui débarquait et on a assimilé les mangas à ce style-là qui n'était pas forcément mauvais donc je nomme pas les styles mais il faut savoir qu'au Japon il y a un manga sur tout si tu es intéressé par la cuisine tu vas trouver un manga sur la cuisine si tu es intéressé par le ping-pong tu vas trouver un manga sur une série sur le ping-pong etc etc il y a un manga sur tout c'est très prolifique et Jiro Tanigoshi c'est un des mangakas les mangakas c'est des dessinateurs de manga qui est très influencé par les auteurs européens et notamment par ce qu'on a appelé l'école de Paris qui n'est pas un style mais qui sont les gens qu'on a cité tout à l'heure qui sont Drouillet, Moebius, Bilal etc il a surtout été influencé par Moebius Jiro Taniguchi il a travaillé avec lui d'ailleurs ça ne s'est pas hyper bien passé mais moi le résultat je trouve qu'il était bon Moebius l'a un peu renié mais ça s'appelle Icar et dans L'Homme qui marche moi je trouve que c'est une BD essentielle quand on veut lire Taniguchi c'est une série de petites il reprend le même personnage dans des petites nouvelles qui ont l'air de rien c'est quelqu'un qui se balade et dans une époque où on pense que pour qu'une intrigue elle soit intéressante et qu'elle accroche il faut qu'il y ait des rebondissements des meurtres et de l'attention de tous les côtés Taniguchi il arrive à capter l'attention avec un personnage qui se balade dans le Japon et qui s'arrête pour regarder un nuage un arbre l'attention narrative est liée et les dessins sont fabuleux ils sont imprégnés il a digéré Moebius il a un style déjà singulier à lui mais il a digéré la gestion de la lumière par Moebius notamment et c'est fabuleux parce qu'on est avec lui et l'Homme qui marche nous apprend à être attentif aux petites choses du quotidien et ça aussi c'est nouveau dans la BD on sent que c'est une BD en fait reposante là aussi c'est une oeuvre qui est importante qui fait plusieurs centaines de pages qui est avec un dessin qui est très très fluide du noir et blanc on sent que c'est une BD contemplative vraiment c'est ça c'est ça c'est ça et le contemplatif le rythme un rythme ce rythme très lent ça n'existait pas encore dans la BD le manga ça va très vite dans certains styles dans certains genres ça va très vite et l'Homme qui marche comme le titre l'indique ça va très lentement donc c'est un manga c'est un manga qui se lit de 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 gauche non ? les traductions diffèrent pour Jiro Taniguchi souvent ils ont ils ont ils ont remis notre notre sens de lecture à nous de gauche à droite c'est bien pour moi j'ai un peu d'amane avec l'inverse moi ouais 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 quand c'est bien fait ça va ça va des fois c'est pas bien fait mais voilà l'Homme qui marche c'est dans le sens occidental c'est de gauche à droite ouais avant dernière oeuvre de ta de ta sélection oui alors je voulais parler de l'étoile oubliée de Laurie Bloom qui est de alors c'est pas vraiment une bande dessinée et ça annonce aussi ce qu'on va voir au 21ème siècle c'est le mélange c'est le mélange des gens ouais ouais à la fois le mélange de la fiction et du réel je vais expliquer pourquoi et le mélange des gens parce que c'est c'est ni un livre illustré ni une bande dessinée c'est de Pierre Christin et de Enki Bilal qui sont tous les deux des auteurs de BD c'est à dire qui ont fait eux-mêmes ensemble déjà des BD avant que Enki Bilal devienne auteur complet c'est à dire scénariste et dessinateur il va travailler avec Pierre Christin et ça c'est Enki Bilal Enki Bilal c'est un auteur majeur de l'école de Paris encore une fois avec Drouillet, Mebus Casa, Montelier tout ça et et là ils vont faire dans l'étoile oubliée de Laurie Bloom c'est un peu l'histoire de deux français alors on sait pas vraiment si c'est eux ou si c'est pas eux ça sort en 1984 toujours ce milieu des années 80 qui a vu des albums fabuleux franchement il y a deux français qui vont à Los Angeles et qui partent à la recherche d'une actrice qui a fait une très courte carrière qui est Laurie Bloom et qui a disparu et donc et ils vont essayer de la retrouver et ça va être l'occasion de visiter de faire la peinture du Los Angeles des années 80 en fait Enki Bilal et Pierre Christin vont vraiment aller se balader dans Los Angeles et parler avec les gens Pierre Christin il va même relever il va prendre des journaux les quotidiens il va relever les faits divers et ils vont faire un mélange alors Enki Bilal il va faire des photos qu'il va retravailler il va peindre dessus des personnages inventés ces personnages ils vont être inventés à partir des personnages qu'ils ont rencontrés et chacun a rencontré Laurie Bloom et ils vont parler de ce qu'ils ont collu de Laurie Bloom et petit à petit ils approchent de Laurie Bloom je ne vous dirai pas s'ils la trouvent ou pas mais le mélange entre fiction et réalité n'a jamais été aussi complexe et aussi bien fait que dans l'étoile oubliée de Laurie Bloom et puis il y a ce motif de la recherche d'une personne dont on sait peu de choses et qu'on veut retrouver qu'on va trouver par exemple chez Patrick Modiano notre écrivain français qui a eu le prix Nobel il y a quelques années dans Dora Bruder et tu vois moi-même qui suis je dis une petite anecdote qui suis un fan de BD de littérature aussi mais je suis vraiment dans la BD je suis tombé dans le panneau je me suis dit quand ils ont fait l'étoile oubliée de Laurie Bloom peut-être qu'ils avaient lu Dora Bruder de Patrick Modiano parce que Patrick Modiano part à la recherche d'une jeune femme qui a été déportée d'une jeune fille qui a été déportée Dora Bruder et dont on sait peu de choses à partir d'un fait divers qu'il a lu et à partir de là il va raconter l'histoire de la déportation de Paris etc. et en fait en fait Modiano c'est les années 90 alors que Christian et Bilal ils l'ont fait avant lui tu vois donc ils ne se sont pas du tout d'un espelette Dora Bruder comme j'avais cru au départ c'est peut-être l'album encore une fois ce n'est pas vraiment de la BD c'est entre la BD et le roman illustré en fait j'ai trouvé qu'une planche les autres c'était vraiment une mauvaise définition mais elles sont toutes sur le même principe il y a des petits articles il y a des interviews il y a plein de choses mêlées et en même temps on part à la recherche de Laurie Bloom et je t'avoue que moi à l'époque quand j'ai lu ça il n'y avait pas internet et c'est tellement bien fait que moi lecteur je crois que Laurie Bloom a été une vraie actrice et je ne sais pas si elle est une vraie actrice ou si elle a inventé et je me pose la question et je pars à la recherche moi aussi de ça parce qu'il n'y a pas internet aujourd'hui on aura la réponse assez vite le lecteur aura la réponse assez vite mais moi j'ai mis des années à savoir si Laurie Bloom avait existé ou pas parce que c'est très bien fait tu vois et c'est fabuleux ils t'entraînent avec eux quoi voilà et il y a encore une fois ils annoncent ce qu'on va avoir dans notre siècle ce mélange vraiment de on n'arrive plus à distinguer le réel du du fictionnel et encore une fois pour le meilleur et pour le pire eux c'est pour le meilleur mais ça annonce ça ça contient ça déjà dès le milieu des années 80 comme Alan Moore comme Miller comme Neil Gaiman ils vont injecter du réel dans la fiction ou de la fiction dans du réel ils vont faire ça Anki Bilal c'est le c'est le c'est le dessinateur oui c'est ça il fait du dessin qui est un style aussi vraiment bien à lui ah oui il a au début été influencé par Meubus mais il a fini par s'en émanciper et avoir un style complètement singulier et c'est un de un de nos grands auteurs vraiment Anki Bilal qui est d'origine d'un pays de l'Est et c'est pour ça que dans dans ses VD les thématiques de la politique des pays de l'Est revient souvent la science-fiction aussi il est passionné de science-fiction enfin il fait beaucoup de ponts lui aussi entre plein de genres et de styles c'est un peintre autant qu'un dessinateur aussi Anki Bilal c'est vraiment un grand aussi alors on arrive au dernier la dernière oeuvre que tu nous as sélectionnée oui alors elle nous vient du Japon alors on revient au Japon dans mon ordre il n'y a pas eu de chronologie j'ai pris ce qui venait comme ça tu voulais finir par celle-là tu m'as dit parce que c'est une des plus récentes que tu as découvertes c'est une de oui alors ça fait quand même déjà un moment en fait c'est sorti au Japon alors Blue ça a dû sortir au Japon dans les années 90 je crois au milieu des années 90 et c'est sorti en France chez Casterman c'est une auteure c'est Kiriko Nananan une jeune auteure et Casterman découvre ça et sort Blue au début des années 2000 voilà alors là aussi au niveau des thématiques il y a des choses qu'on ne voyait pas alors pour présenter un peu Kiriko Nananan c'est quelqu'un qui est très tôt très jeune passionné par le dessin et qui veut faire mangaka qui veut faire dessinatrice de BD qui commence à envoyer ses mangas chez des éditeurs bon moi et finalement elle va être prise dans le journal Garo alors Garo si tu veux ça a été fondé en 64 c'est un journal de BD qui a duré de 1964 à 2002 si je ne me trompe pas donc belle durée de vie et qui a accueilli des auteurs avant-gardistes ça a été un peu le métal hurlant du Japon si tu veux avant l'heure avant métal hurlant et Kiriko Nananan elle est prise elle a 20 ans elle est toute jeune dans Garo et Blue c'est le premier album qui sort en France donc dans les années 2000 c'est l'histoire d'une lycéenne là aussi elle mêle un peu sa biographie avec la fiction là aussi elle est deux mêlées c'est un peu le le leitmotiv des albums que j'ai cité aujourd'hui c'est l'histoire de l'amitié de deux lycéennes et d'un peu plus que l'amitié c'est une histoire d'amour entre deux lycéennes un sujet qui à l'époque était quand même encore tabou et surtout au niveau graphique et bande dessinée elle va faire l'inverse de ce qu'on trouve dans les mangas habituels dans le style manga classique le parti pris c'est de dessiner de façon assez schématique le personnage dans un décor très réaliste tout ça parce que le but c'est l'immersion c'est que le lecteur se sente immergé dans un espace donc les décors sont très réalistes et les personnages sont sont schématiques pour qu'on s'identifie à eux pour qu'on puisse voilà plus le personnage est schématique et plus on va s'identifier c'est comme un masque plus il est réaliste plus c'est quelqu'un d'autre que toi s'il est très réaliste c'est quelqu'un d'autre que tu vois différent de toi s'il est schématique tu vas t'identifier c'est un masque que tu revêt dans des décors hyper réalistes Kiriko Nananan elle fait le contraire elle s'applique dans les visages alors elle a quand même un très très épuré mais les décors ils sont hyper épurés des fois il n'y a pas de décor pourquoi ? parce que elle son but c'est l'immersion dans la psyché de ses personnages pardon et il y a des moments où même elle va pratiquer le décadrage total c'est à dire que pendant que l'histoire continue elle va complètement décadrer la scène on ne voit plus les personnages on va voir des textes dans des cases vides alors on pourrait me dire oui alors c'est comme une page d'un roman pas du tout on reste dans la BD un texte dans une case vide par exemple dans Blue le texte c'est souvent un récitatif d'un des personnages c'est une voix off ou même un dialogue un texte qui veut signifier la tristesse du personnage quand il est dans une case blanche c'est encore plus triste tu vois c'est une trouvaille fabuleuse Kirito Nananan elle est fabuleuse dans le sens du décadrage elle va amener ça un peu dans la BD on décadre complètement l'histoire est continue et tout d'un coup il n'y a plus de dessin il y a contexte dans une case et puis la case est disparée il y a deux petites phrases dans la planche et puis ça repart sur un autre dessin etc ça c'est très novateur et elle a imposé ça encore une fois parce que Garo était un journal qui accueillait l'avant-garde quoi elle a pu essayer des nouvelles choses elle n'a pas été suivie sur tout mais elle a annoncé quand même aussi des choses voilà moi c'était alors si tu veux depuis j'ai lu beaucoup de bandes dessinées récentes les gens y performent il y a des gens qui sont plus talentueux que les dessinateurs ou les dessinatrices que j'ai citées aujourd'hui mais encore une fois je rappelle Schopenhauer le talent c'est atteindre une cible que les autres n'atteignent pas mais le génie c'est atteindre une cible que les gens que les autres ne voient pas donc les gens aujourd'hui il y en a beaucoup qui performent mais qui touchent des cibles qu'on connait tu vois et en gros la dernière que j'ai vue toucher une cible qu'on ne voyait pas c'est Kirikonanana voilà c'est pour ça que je voulais terminer avec elle avec Blue écoute c'est une très belle sélection Bernard comme d'habitude je vais récapituler ta sélection de ce soir pour ces BD BD essentielles BD culte BD en fait qui annoncent quelque chose des BD qui vont vivre comme ça dans le temps donc on ne peut que vous recommander de les acquérir peut-être petit à petit même occasion puisqu'il y a certaines BD qui ne sont plus en fait disponibles là neuf on peut les trouver d'occasion Black Orkid par exemple les prix sont encore corrects les prix sont vraiment très corrects tu as commencé on ne va pas les voir dans l'ordre parce que je n'avais pas ton ordre définitif donc il y a La Nuit de Philippe donc Drouillet il y a 1996 de Chantal Montelier il y a cette BD contemplative je pense que je vais l'acquérir pour l'offrir à Valérie c'est L'homme qui marche de Jiro Taniguchi il y a une BD également bien particulière Jimmy Corrigan que tu nous as pitché tu nous as donné envie de découvrir ce petit bonhomme qui part faire son voyage il y a Black Orkid il y a également Watchmen que vous trouvez donc en album et que vous trouvez également en roman graphique c'est à dire que c'est tous les albums qui sont condensés pour faire une seule histoire c'est ça Bernard le roman graphique en tant que tel n'est pas forcément un genre en fait à ta part non c'est c'est juste une question de format c'est plus long qu'une BD habituelle et là donc ce sont toujours des longs formats qu'on vous présente comme donc Astéreos Polype également donc Dark Knight Returns de Frank Miller L'étoile oubliée qui là vraiment un roman graphique puisque beaucoup de je dirais de textes assez peu d'images mais un récit en tout cas très prenant L'étoile oubliée de Laurie Bloom et on a terminé par Blue de Kiriko Nanana merci beaucoup pour cette très belle sélection Bernard moi j'aime toujours faire intervenir des gens passionnés parce qu'en fait vous nous filez votre passion tu vois ça se transmet voilà c'est comme des bons virus voilà c'est des choses qui nous donnent envie de découvrir de belles choses pour se distraire mais en même temps s'instruire voilà c'est pas du divertissement creux et c'est surtout comme les livres et on va parler des trois ouvrages des livres donc qui vont se transmettre que vous pourrez garder un jalousement dans votre bibliothèque à titre personnel c'est assez rare que je prête mes livres même mes BD parce que très souvent on oublie de les rendre alors il faut faire comme dans les bibliothèques tu vois il faut noter voilà je l'ai prêté à telle et telle personne mais non vous pouvez bien entendu prêter vos ouvrages je voudrais avant de te quitter Bernard parler de tes trois ouvrages on va commencer par toute cette rouille donc qui est parue c'est l'année passée c'est son trois ouvrages récents en fait toute cette rouille c'est il y a deux ans je crois voilà deux ans donc ça c'est un recueil alors mes recueils ils ont ça de particulier c'est que c'est quand même une seule c'est toujours le même personnage c'est comme dans l'homme qui marche dont j'ai parlé tout à l'heure c'est les mêmes deux personnages qui vont revenir chaque fois alors on peut appeler ça des poèmes en verre libre il y en a qui trouvent que c'est des petites nouvelles donc c'est des tranches de vie des deux mêmes personnages donc en fait c'est une seule et même histoire dans des récits éclatés toute cette rouille donc tu es édité chez Via Domicia c'est ça tu m'as offert donc la sagesse des masques j'ai beaucoup apprécié ça aussi c'est l'année passée ça c'est ton ton deuxième voilà donc on en a parlé puisqu'il y a il y a une émission dans le hit club qui faisait la part belle donc à la sagesse des masques il faudra que je la mette en public aussi elle peut être intéressante mais je pense que la qualité de notre diffusion elle n'était pas ce qu'elle est ce soir parce qu'on est tous les deux maintenant aguerris on a un bon débit donc il n'y a pas une qualité extraordinaire mais on reparlera de ces trois ouvrages je voulais juste que tu me précises le dernier parce qu'il est un petit peu à part je sais qu'il te tient à coeur raconte-moi l'histoire de ce livre donc braise alors braise c'est alors il y a à la fois des poèmes en vers libre et une nouvelle mais là aussi la nouvelle suit les différents poèmes on me demande souvent si je suis le narrateur alors comme disait Rainbow je est un autre à partir du moment on dit je c'est un personnage littéraire mais mon narrateur il a vécu ce que j'ai vécu alors ce que j'ai vécu c'est que j'ai perdu ma grande soeur je l'appelle ma grande soeur c'était ma tante en fait moi je suis fils unique mais j'ai été quelques années élevé par mes grands-parents avec ma grande soeur qui avait 11 ans de plus que moi mais qui vraiment on sait toujours on a toujours senti qu'on était frère et soeur quoi sa perte a été assez rapide et d'habitude j'écris à froid et j'ai écrit à chaud tout de suite après les obsèques j'ai été en vacances pendant deux semaines et j'ai écrit ce bouquin en deux semaines c'était à la fois très difficile et en même temps en même temps ça m'a aidé voilà alors moi quand je regardais Bernard Pivot tout le temps Bernard Pivot il lisait une phrase et il disait à l'auteur mais là c'est vous quand vous dites ça c'est vous quand même je me souviens et je voyais l'auteur qui ne savait jamais quoi répondre et à l'époque je ne comprenais pas maintenant que j'écris je sais parce que oui c'est moi et ce n'est pas moi non plus tu vois c'est devenu un personnage littéraire mes personnages ce sont des personnages il y a un peu de fiction mêlée mais voilà c'est l'histoire c'est ce que j'ai fait de la perte de ma grande soeur ça s'appelle Brèze j'ai coutume de dire souvent dans mes dédicaces que voilà c'est quelques mots qui ont été brûlés à une perte et dont il reste quelques braises dont chaque lecture va être va être un petit peu de vent soufflée dessus quoi ouais où est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages Bernard ? alors ces trois sont chez Via Domitia j'ai été contributeur chez cinq ou six éditeurs différents alors contributeur ça veut dire que ce sont des ouvrages collectifs dans les ouvrages de philosophie ou de poésie mais en tant qu'auteur complet j'ai publié ces trois ouvrages chez Via Domitia toute cette rouille c'est aussi ce que j'ai c'est les épreuves que j'ai traversées avec ma compagne ce sont deux épreuves que tous les deux nous avons traversées ensemble la sagesse des masques c'est j'ai mêlé aussi un peu de biographie et de fiction c'est un roman essai sur le genre super héroïque qu'on m'avait demandé voilà et Brèze c'est ce que je t'ai raconté alors moi tu sais que je suis fan de tout ce que tu produis que ce soit tes écrits que ce soit tes chroniques c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi on se sent tout petit face à un temps de savoir oh oui mais je connais ta modestie légendaire mon cher Bernard on peut voir un petit aperçu de ce que tu publies est-ce que tu prends plaisir à écrire les posts parce que j'ai l'impression que tu prends plaisir quand même à les écrire il n'y en a pas beaucoup tu es un peu comme moi tu es en violence pour publier il faut que je me fasse violente pour publier et souvent les gens pensent que les posts que j'ai écrits je les ai pensés pendant 15 ans non alors je me fais violence par contre je prends plaisir à les écrire mais c'est instantané ça sort ça sort directement c'est ça vous avez un petit aperçu de ce qu'écrit je dirais Bernard notamment dans un journal d'un de nos amis Eric Rallot on le salue il s'appelle Fitness Mag il est passé il a dépassé les 100 numéros puisque là c'est le numéro 100 c'est ça et voilà donc tu écris dans ce magazine il faut le rappeler qui est gratuit qui est donc en PDF il suffit juste de s'inscrire sur le site c'est ça et voilà tu écris chaque fois des chroniques sur soit des super héros ou alors des culturistes la plupart du temps en fait Eric c'est lui qui me fait l'infographie en plus c'est un infographie fabuleux et c'est un rédacteur en chef qui est génial aussi parce qu'il m'a toujours laissé carte blanche j'ai fait plusieurs choses plusieurs rubriques et la rubrique actuelle je fais chaque fois le lien ça s'appelle culturissime culturisme et culture pop où je fais le lien entre le genre super héroïsme et le bodybuilding voilà donc tu parles également de MMA parce que tu es tu es préparateur sportif tu as plusieurs cordes à ton arc donc tu es préparateur de combattants préparation physique et diététique je précise voilà physique et diététique tu te trouves dans la cité médiévale de Carcassonne oui pour venir te chercher il faut passer à Murat donc voilà et bientôt tu vas être en campagne tu vas retrouver ah ouais la nature je pense que ça va t'inspirer je sens qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir avec ce délit passer le déménagement où tu vas avoir mal au dos parce que bon vu ton montage vu ton montage heureusement que tu as un gros passé dans le bodybuilding on a de beaux restes quand même il faut dire ce qui est il faut dire ce qui est et donc tu vas certainement retrouver l'inspiration parce que la nature est très inspirante tu sais j'ai passé une partie de ma vie à la campagne et une partie de ma vie à Marseille donc dans la grande ville aussi j'étais tiraillé entre les deux et j'ai fait les liens entre les deux et j'adore la campagne et là je suis content d'aller vivre à la campagne les campagnes n'ont pas trop changé par rapport aux villes qui elles ont beaucoup changé c'est vrai tu avais de plus en plus de mal le Marseille des années pagnolesques n'est plus le Marseille qu'on connait aujourd'hui merci beaucoup Bernard est-ce que tu as pris plaisir à faire cette émission avec moi ? très sincèrement je te remercie alors déjà c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et je te remercie parce que ça m'a donné l'occasion de reparler de ces albums qui ont ponctué toute ma vie et qui continuent à le faire et j'ai eu grand plaisir à en parler tu nous as donné l'envie en tout cas je te confirme tu nous as donné l'envie d'aller découvrir notre tour et on te remercie pour ça je te ferai revenir parce que tu me parleras la prochaine fois en musique on fera un top top 10 des albums fin du monde de Bernard Dato parce que tu es un musicien également et mérite avec ta Fender ta Fender Stratocaster des années 80 ça c'est des des pièces collector parce que les instruments de musique c'est comme les bons livres aussi ça se garde ça peut se transmettre également ah oui je vais garder celle-là celle-là je vais garder on aura beaucoup de sujets on fera également je pense top 10 des 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 culturistes d'accord ouais 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 je pense que je vais te garder pour l'émission parce qu'en fait top 10 je vais avoir plusieurs déclinaisons je peux décliner à souhait et donc comme tu es un bon client je vais te garder tu as compris moi je me fais rare mais en fait il suffit de m'appeler j'arrive oui je sais c'est bien mais comme toute chose rare c'est précieux c'est comme les pépites tu sais les pépites d'or voilà toutes ces pépites il fallait les gratter il fallait gratter pour les trouver et c'est pas forcément les émissions qui font le plus de vues qui sont les plus intéressantes je ne suis pas du tout à la recherche de visibilité je veux produire des choses qui m'intéressent je veux produire des choses où on transmet notre passion on transmet de l'information qui peut être utile et je pense que ce soir ça a été utile en tout cas pour découvrir des oeuvres majeures de la bande dessinée salut à tous les amis je vous souhaite une excellente soirée très bon appétit merci beaucoup mon cher Bernard c'est toujours une joie de te recevoir merci à tout le monde au revoir reste avec moi on va se parler en off salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous